Voilà, donc en fait, notre duo travaille depuis une vingtaine d'années sur la question du vivant dans l'art. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on travaille avec une certaine transdisciplinarité, notamment au niveau de la recherche. Et moi-même, je viens au départ d'une famille très lourdement chargée par un passé scientifique. Et j'ai commencé évidemment par faire des études scientifiques dans les domaines de la chimie et de la biologie. Ça a poussé très loin parce que j'avais l'intention de faire de l'art avant tout. Et les images ne se donnent pas à voir. Alors, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me demandait quand j'avais commencé à faire de l'art biothèque. En fait, on pourrait dire que j'ai commencé certainement très jeune puisque je me souviens qu'avant même de passer mon bac, je faisais déjà des biopsies de mes amis que je conservais dans des petits cubes de cire. Et pour moi, c'était effectivement déjà de l'art. Alors, très, très incompris des galeristes auxquels je présentais ça à l'époque, puisque ça remontait à la fin des années 80. Donc, c'était effectivement assez atypique et pas nécessairement bien vu. Alors, la raison pour laquelle on se met à faire de l'art biothèque en général, c'est qu'on a évidemment un rapport avec la question du vivant soi-même. J'ai toujours partagé ma vie entre une dimension de thérapeute et une dimension d'artiste. Et en thérapie, j'ai ensuite effectivement développé une pratique clinique en psychologie clinique. Notamment beaucoup, j'ai beaucoup travaillé à Saint-Anne sur la question de la neuropsycho-endocrinologie, des phénomènes d'allergie et ainsi de suite, qui étaient des choses qui m'intéressaient beaucoup pour creuser une dimension artistique. Alors, on a souvent détourné ça, parce que vous savez que, alors là, on s'est amusé notamment à faire un test d'allergie à partir d'une réaction d'allergie causée avec un élément allergique que vous connaissez comme très efficace sur Benoît. Et on a fabriqué une chimère, puisque vous savez, la chimère, c'est l'impossible et en théorie, on n'est pas allergique à l'homme. Donc, c'était juste un élément humoristique qu'on avait produit en 1994 et qui était déjà d'une certaine manière aussi de la biothèque. On a travaillé aussi avec Roland Genetics, quand on a été invité à travailler pour la Biennale de Harlem en 1993. À l'époque, on a voulu travailler avec les animaux qui étaient produits génétiquement d'une manière qui n'était plus simplement de la sélection traditionnelle, génétique, mais vraiment qui commençait à être manipulée. Et notamment, cette vache-là de Roland Genetics, c'était la première qui était obtenue par manipulation génétique, de telle sorte qu'elle puisse produire autant de viande que de lait, et ce, dès l'âge de l'avant. Alors, c'est des expériences extraordinaires, qui ont été faites effectivement au début, quand il n'y avait pas vraiment d'énormes éthiques très, très poussées au sein de la communauté européenne. Et on avait récupéré un animal en boucherie, on avait récupéré ce que les bouchées ne conservent pas, à savoir la peau, les oeufs, etc. Et on avait donc fait une taxidermie tatouée, qui s'appelait une gépale, c'est-à-dire, en cas d'empoisonnement, et sur la vache, on avait tatoué, n'absorbé rien et surtout pas de lait. Et évidemment, c'était quelque chose qui se voulait déjà un peu dénonciateur de la question de la manipulation génétique gratuite ou pas. Tout ça a été montré dans une vitrine du quartier rouge de la ville, ce qui nous avait valu un blâme des organisateurs, qui disaient que la reine ne pouvait pas visiter notre oeuvre parmi toutes celles de la Biennale, n'ayant pas le droit de se rendre dans ce quartier. Alors, on a réitéré, dès 1995... Alors, en 1994, j'ai travaillé comme psychologue auprès des gens qui se faisaient opérer pour des raisons de réparation faciale à la suite d'accidents à l'hôpital de Sainte-Anne. Et à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressée à la question de la culture de peau. Donc, on a commencé à en faire chez nous, un petit peu d'une manière alternative, dans notre cuisine. Alors, évidemment, on cultivait beaucoup de bactéries avec, comme a pu s'en douter Anna. Donc, on obtenait des choses qui finissaient par ressembler à des champignons. Ça ne m'étonnait pas du tout. On s'est retrouvés, donc, au MIT, à Cambridge, pour travailler sur ces questions-là. Et avec différents intervenants, Niels, Framingham, etc., on a pu faire de la culture de peau d'artiste. Voilà. Alors, on a conservé Epsilon, qui était la souris... On commence par tester sur une souris la qualité de votre croissance cellulaire. Bon, et puis, on n'a pas laissé l'euthanasie. On a gardé nos souris. Alors, elles n'ont pas vécu très longtemps. C'est quand même la souris de laboratoire qui a une immunité assez... Qui, en plus, a été piquée de telle sorte que son immunité ne fasse pas de rejet de la peau. Et en fait, c'est elle qui a été la plus difficile à ramener d'Amérique, je dois dire. Alors, fort logiquement, on l'a tatouée sur une des cultures de peau que nous avions faite à l'époque, qui est une culture de peau qu'on a appelée première fois parce que c'est la seule qui est permis d'avoir des cellules de la peau de Benoît et des cellules de ma peau qui poussent conjointement. Ce qui fait qu'on avait là un hybride, un espèce d'enfant virtuel, tatoué avec la souris, et qui plus est, nécessairement redéposé sur un derme qui était en l'occurrence un derme de cochon puisque la culture de peau est une culture de l'épiderme qui est très, très, très fine, qu'on ne pourrait pas tatouer, bien entendu, qui a tendance à s'enrouler sur elle-même. On a pu voir ça avec les travaux de Ron Katz, etc. Alors bon, ça, c'est un petit peu plus dur, mais c'est la même chose. Ça donne toujours une espèce de choses très fines et assez imprésentables. Notre idéal, à l'époque, ce n'était pas de le garder en vie parce que ça nous semblait utopique et un peu vain de garder en vie ce site effectuellement. Par contre, c'était de le greffer sur quelqu'un. Alors, on a trouvé finalement quelqu'un qui voulait recevoir un de nos greffons, qui est un collectionneur d'arbiotech, ça nous semblait assez logique, qui est en train de réfléchir à la compatibilisation et à la notion de oui ou non va-t-il jusqu'au bout de cette grève puisque ça veut dire qu'il aurait une certaine suppression de son immunité pour pouvoir recevoir un greffon de ma peau ou de celle de Benoît. Alors apparemment, ce sera la mienne parce qu'on est plus compatible que le ne l'est avec Benoît. Bon, mais à l'époque, on n'avait pas trouvé ce collectionneur merveilleux. Et donc, on ne pouvait pas faire cet échange absolu d'œuvres d'arbiotech, du producteur au collectionneur. Donc, on les a simplement déposés sur du derme de cochon. Et là, on a donc, on pourrait dire, un espèce de triple hybride, un quadruple hybride, si on comprend la figure de la souris, qu'on a appelé première peau. Alors, on a fait une série de ces cultures de peau, qui étaient des cultures de peau. On a pu, en fait, rentrer dans les laboratoires de cultures de peau. Là, encore une fois, on rentre dans une espèce de dimension très politique et très éthique, qui est que ces laboratoires américains ne laissent des gens pénétrer comme cobayes ou collaborateurs que s'ils appartiennent à des cercles anti-vivisection. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi vous rentrerez comme volontaires dans ces laboratoires. Donc, on a dû adhérer à des cercles anti-vivisection par lesquels on a pu rentrer dans les cultures de peau comme cobayes, puis comme expérimentateurs, une fois qu'on a rencontré les chercheurs. Tout ça, c'est assez secret, c'est assez difficile de pénétrer ces laboratoires qui sont semi-privés. Et à la fin, on a donc rendu hommage, comme il se devait, aux animaux que nous avions remplacés en tatouant le best-of du tatouage animalier sur ces cultures de peau, qui ont été présentées très simplement dans du formel d'héhyde. sous la forme la plus courante de conservation qu'ils avaient dans les laboratoires que nous connaissions, à savoir le pot de conserve. C'est encore le plus simple. Alors, au même moment, voilà, ça interroge toujours cette question-là, on s'est voué aussi au tatouage animalier, qui était une autre manière de faire de l'art vivant, une biothèque, avec la nouvelle tendance qui existait à l'époque, qui était le tatouage organique, c'est-à-dire un tatouage qui est censé disparaître progressivement parce qu'il est digéré par la peau, puisqu'il ne contient plus d'ions minéraux. Alors, on a fait des travaux avec des laboratoires. En 99, on a travaillé avec l'ICGN. C'était une demande d'Axel Kahn, directement, qui voulait... En gros, il ne nous allait pas expliquer ça, mais il disait que l'artiste allait permettre de faire exploser une bulle éthique, une difficulté qui avait lieu... qui était apparue dans son laboratoire, qui était que les scientifiques commençaient à travailler sur le clonage, et certains avaient des problèmes éthiques là-dessus, mais ils n'osaient pas en parler parce qu'ils étaient évidemment hiérarchiquement en dessous des décisions qui étaient prises de travailler dessus, et ainsi de suite. Et donc, Axel Kahn nous avait dit vous allez venir faire un travail où vous allez mettre les pieds dans le plat par rapport à la question du clonage. Donc, on a fait un film qu'on a appelé Clony, où évidemment la protagoniste principale s'appelle Nicole, et c'est une doctorante qui se pose la question de se cloner, évidemment, elle-même. Alors, dans ce film, on a Axel Kahn qui nous explique comme ce serait bien qu'on puisse tous se cloner avec tous les avantages du truc. C'est-à-dire qu'il tient exactement le discours inverse de celui autorisé par les comités d'éthique. C'est un film totalement politiquement incorrect, mais qui a eu le mérite, effectivement, de faire exploser la bulle de tension qui est levée dans le laboratoire. Alors, il nous a aussi permis de rentrer en contact avec le Roslin Institute, qui a des produits d'olive, la première produit cloné. Et c'était une époque où on a réclamé de la laine de Dolly. C'était du fétichisme, mais c'était du fétichisme bio-art, on pourrait dire. Parce qu'on se demandait toujours qu'est-ce qu'on montre aux gens qui sont habitués à de l'art contemporain quand on a affaire à la question du bio-art. Sachant que quand on avait montré des cultures de peau, ça ne passait pas toujours très très bien. et qu'on avait mis beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir les exposer, notamment en France, puisqu'en fait, elles ont été montrées d'abord en Hollande en 1997, mais en France, il a fallu attendre de l'un pour les voir. Donc, c'était pas très simple. Et avec un certain nombre de doutes, de critiques et d'inquiétudes. Donc là, on a réclamé de la laine de Dolly et puis on s'est rendu compte qu'il y avait tout un, on va dire, un marché noir de la laine de Dolly. Ils en faisaient un kilt annuel qu'ils vendaient aux enchères très très chères, à des collectionneurs pour traiter le cystic, c'était quoi ? cystic, fibro, fibro, etc. Enfin bon, je crois que c'était une maladie génétique assez rare et la question était, c'était leur téléthon en fait, de vendre la laine de Dolly. Alors, on a quand même réussi à récupérer une petite pelote qu'on a fait filer et qu'on a tricotée pour en faire les organes d'un lapin de laboratoire récupéré tout simplement dans les poubelles de l'Institut Pessler. Parmi tous ceux qui sont saignés, ça donne des lapins parfaits pour les taxidermisés parce que comme ils sont très secs, il n'y a plus beaucoup de travail. Alors bon, évidemment, on a fait toutes sortes de choses humoristiques à partir de ces questions qui étaient créées sans cesse de nouveaux besoins. Ça devient évidemment un problème. Alors ça, c'était une utopie qu'on avait eue avec justement l'ICGM. On voulait poursuivre et leur demander si on ne pouvait pas obtenir de se faire implanter un troisième sein, etc. Ça n'a pas pu se faire. Alors c'est resté sous la forme d'un projet et on a tricoté. Alors je vous montre très rapidement cette série. C'est juste pour montrer qu'évidemment, quand on travaille la psychologie clinique, on fait beaucoup d'éthologie. Ça fait partie des recherches qu'on mène. Notamment, moi, je dépendais de l'université Paris 8 et de Ville Tanneuse. Donc on faisait beaucoup d'éthologie et on s'est énormément intéressé à la question de l'autre avec toujours une espèce de frustration. On a appliqué ça comme artiste, on a fabriqué des prothèses, etc. L'idée étant toujours de s'approcher de l'autre et de se poser la question de la communication avec l'autre. On a établi, grâce à ces œuvres d'art un peu saugrenues que les scientifiques regardaient au départ comme bizarres, des résultats assez probants en termes même scientifiques, évidemment pour les éthologues. Ce qui fait que la question de l'artiste qui intervient dans un laboratoire n'est pas nécessairement une aberration. Alors de la même manière, on travaillait à l'époque, c'était aussi en 2008. On a travaillé avec une société américaine qui s'appelle Progène et qui fabrique des machines à enregistrer l'aura électromagnétique en couleur. Alors c'est eux qui ont créé les étalonnages qui permettent de déterminer l'intensité et la longueur d'onde de l'aura électromagnétique des gens. Alors ça sert énormément en médecine alternative en Californie pour regarder l'évolution des personnes qui sont atteintes de cancers évolués et dont on n'arrive plus à avoir de données biologiques évolutives. Et il se trouve que leur état électromagnétique est plus sensible. Et en fait, on a travaillé avec eux et avec l'Institut Polytechnique de Lausanne pour essayer de fabriquer une machine à établir la télépathie homme-animal. Alors c'est toujours le même délire, l'idée était de voir si on arrivait ou non à s'approcher de cette autre qui était l'animal. Donc c'est une machine où on a étalonné en temps réel le chat et l'homme. Et puis là, on le voit dans un état de calme et de méditation. Là, on le voit juste une minute plus tard quand on annonce une mauvaise nouvelle. Il est en gardé de côté comme ça. Et voilà, on a le chat qui, en parallèle, bouge la même manière. Ce genre d'expérience, encore une fois, qui faisait beaucoup rire au départ l'Institut Polytechnique de Lausanne nous a finalement beaucoup amusé. Alors, on a fait toutes sortes de travaux avec des singes, etc. Tout ça pour en arriver à Que le cheval vive en moi. Alors, Que le cheval vive en moi, c'est un projet Aïe, ça se débrouille. Que le cheval vive en moi, c'est un projet qui est né directement de la première exposition d'Arbiothèque qui a eu lieu en France et qui se soit appelée Arbiothèque qui avait été créée en 2003 au lieu unique à Nantes. par Jens Hauser et au terme de laquelle on a eu une belle conférence avec effectivement Ron Katz et TNC Culture qui nous parlaient, Yonatso, etc., qui nous parlaient de cette utopie du steak de grenouille. évidemment, on n'a pas pu tous s'empêcher de dire qu'on tue un bœuf pour créer une grenouille, ça n'est pas effectivement quelque chose de très éthique. Et on s'est posé la question de l'utilisation systématique de l'animal à des fins de gratuité. Là, on avait nous un problème éthique qui était justement cette espèce d'hégémonie de l'homme sur le reste des espèces. Et donc, à ce moment-là, j'ai lancé en l'air un petit peu comme ça que oui, si je m'injectais du sang de panda, je serais tout à fait à l'image de la société qui voulait décider de ce qui survivrait ou pas et j'appellerais ça que le panda vivant moi et je me retrouverais moi-même porteuse du panda donc d'une certaine manière aussi responsable que les autres de sa survie ou de sa mort. Alors, ce geste qui me semblait intéressant n'a pas pu se réaliser parce que tous les pandas du monde appartiennent aux Chinois ils sont en leasing en fait dans nos eaux et donc les Chinois n'ont pas vu d'un très bon oeil l'idée que je puisse emprunter un peu de sang de panda pour faire ces recherches. Toutefois, je me suis quand même tournée vers les laboratoires qui réfléchissaient à ces questions. Alors, je me suis très vite rendue compte qu'effectivement ça allait être très délicat de mener ce type de recherche en France parce qu'on a quand même des lois européennes contre l'auto-expérimentation qui sont assez strictes. auxquelles n'obéissent pas certains voisins qui ne sont pas européens comme les Suisses. Donc, je me suis tournée vers des laboratoires américains puis suisses parce qu'ils étaient plus près et finalement plus accueillants. Je suis retournée à Lausanne auprès de mes amis avec lesquels j'avais travaillé il y a des pharmacologues avec lesquels j'avais travaillé à l'hôpital de Lausanne qui m'ont dit mais nous avons un extraordinaire service qui travaille sur l'immunité et les sérums qui travaille notamment à la compatibilisation du sang animal à des fins humaines. Alors ça, évidemment, on a ça aussi à Pasteur, etc. Mais la façon dont ils le faisaient était un peu particulière puisqu'ils font des réflexions sur la façon dont des carences immunitaires pourraient être paliées par l'injection de différentes immunoglobulines animales à des hommes. Alors, évidemment, ils font ça d'une manière extrêmement expérimentale en général sur des gens assez malades qui ont signé beaucoup de décharges et puis avec des choix très spécifiques d'immunoglobulines et évidemment, moi, ce qui m'intéressait c'était d'avoir une injection importante sans le cheval. Alors, j'ai choisi le cheval parce qu'on proposait et eux, travailler sur les animaux de la ferme. Le cheval était évidemment ce qui me semblait le plus éloigné du métabolisme humain donc le plus propre à provoquer des réactions intéressantes en termes de symptômes l'idée étant que je puisse dresser un tableau éthiologique assez intéressant donc il fallait que ce soit quand même assez marquant et puis il y avait ce préalable assez étonnant culturel qui est le préalable du centaure dans notre antiquité. Alors, ça me semblait tout à fait fascinant de pouvoir donner corps par la science ne serait-ce qu'un petit peu à l'image du centaure qu'on véhicule d'une manière très forte dans notre culture. Alors, on a fait des recherches multiples, on en a quand même mené en France, on a mené en France des recherches théoriques parce qu'il nous a semblé que la recherche française en termes de biologie allait un peu plus loin en termes d'immunité donc on a travaillé avec le laboratoire du LITEC à Poitiers mais ça c'était sur un aspect purement théorique parce qu'il n'était pas question pour eux même d'imaginer qu'il puisse y avoir une autre expérimentation derrière mais ça nous a permis effectivement de ne pas faire de béquise d'éliminer les choses qui pouvaient être radicalement dangereuses notamment de ne pas conserver les immunoglobulines cardiaques qui sont qui ciblent les organes de coeur de telle sorte de ne pas se reprendre simplement à faire des crises cardiaques ou avoir des réactions vraiment violentes pendant l'expérience donc ça c'est des recherches qu'on a faites au LITEC donc on a voilà on a créé un sérum avec ces laboratoires suisses qui évidemment nous ont fait signer énormément de décharges parce que la question était quelle était la limite de dangerosité de ce type d'expérience c'est une limite qui est très très difficile à définir parce qu'elle est très très individuelle ensuite elle nécessite malgré tout de faire tout un travail préalable de terrain alors au cas où ça marche on ne sait pas l'idée est de limiter tous les facteurs inflammatoires pendant plusieurs années donc ne plus boire limiter le sucre etc de telle sorte qu'on met un corps le plus alcalin possible le moins réactif possible ensuite évidemment on m'a mitridatisé on pourrait dire c'est à dire que pendant 2-3 ans j'ai subi des toutes petites doses de chaque famille d'immunoglobuline séparément à raison d'une dose tous les 15 jours bon l'idée étant que le système immunitaire puisse reconnaître déjà les éléments qu'on allait m'injecter et peut-être d'échapper à la réaction anaphylactique en fait ça c'était des possibilités on n'était pas sûr complètement du résultat de la chose on prenait nos précautions et on a donc fait un concentré d'une quarantaine de familles d'immunoglobulines qui sont ciblées donc par organes d'une manière assez simple dans les laboratoires enfin c'est des systèmes qui sont pris effectivement à déterminer alors on a injecté ces 40 familles sous forme concentrée ça représente en quantité de familles si ça n'était pas concentré à peu près l'équivalent d'un demi-vers de sang et on a injecté ça lors d'une performance qui a eu lieu alors encore une fois pas en France parce qu'il fallait un groupe de secours si jamais ça tournait mal et évidemment chaque fois qu'on a proposé ça à des centres d'art en France ils nous ont dit principe de précaution on ne va pas faire d'expérience de cet ordre donc on s'est adressé à la Capelica qui est un endroit qui est très habitué aux expériences extrêmes en art contemporain et qui pouvait nous fournir un service de secours alors la performance se déroule avec Benoît me pique avec le produit d'injection on me laisse 20 minutes coucher pour vérifier que je ne suis pas en train de créer un choc pendant ce temps-là on a tout un film qui se en stop motion qui apparaît sur lequel alors c'est très amusant parce qu'on a essayé de faire dessiner les immunologues des Nitech ils détestent dessiner parce que déjà évidemment tous les comment dire les cellules etc qui sont en jeu dans les dispositifs immunitaires sont à des échelles différentes donc c'est très improbable de les présenter sur un seul dessin ça semble complètement absurde on n'a déjà pas du tout la même chose entre les cytokines les alarminges les immunoglobulines tout ça à des tailles différentes mais bon on s'est amusé quand même à essayer de créer des dessins qui puissent vaguement faire sentir au public qu'il y avait une espèce de contamination intérieure avec une réaction ensuite voilà on a tout un travail d'éthologie avec le cheval qui a lieu pendant tout un temps ensuite on va me prendre ce sang qui va être congelé puis lyophilisé de telle sorte qu'il soit conservé dans des reliquaires comme pour le public alors le public vient voir c'est assez amusant du sang lyophilisé en même temps il n'y a pas grand chose à voir c'est juste le sang lyophilisé mais l'idée évidemment est que là et la trace ou la preuve alors on a toujours cette question qui est très intrigante elle vient de la science évidemment qui est la notion de preuve que les choses ont bien investi et qui nous nous intriguait parce qu'effectivement on retrouvait des choses qui étaient propres à l'art classique dans cette dimension art classique chrétien qui est la dimension du fétiche de ce qui fait de ce qui fait trace de l'effigie etc voilà alors ouais bon là du coup on parle voilà donc moi je finis sur ce projet très court qui est peu de temps après il a été question qu'on avait travaillé justement chez Symbiotic A qui ont ce laboratoire de culture de tissus alors le problème c'est que la culture de tissus on en faisait déjà depuis 10 ans donc on n'avait pas très envie de continuer donc ils nous ont mis à travailler sur le lac Clifton qui est un lac qui est un des très rares lacs qui reste au monde je crois qu'il y a plus que trois espaces où il y a une telle quantité de thrombolites en vie alors ils ont choisi le terme de thrombolites parce que justement c'est pas des stomatolites ils ont une subtilité à Peirce ils considèrent qu'il faut absolument les appeler thrombolites parce que ceux-là sont encore en vie c'est à dire que c'est des amas de cyanobactéries qui sont parmi les premières formes de vie sur terre alors nos spécialistes en algues connaissent forcément ce genre d'organisme alors ce lac est en très grand danger et comme on n'a pas pu alors il y a déjà quelqu'un qui fait de la culture de ces cyanobactéries qui est une artiste locale c'est pas quelque chose de très folichon parce que ça pousse à raison d'un micron par dizaine d'années enfin bref je me suis dit qu'avant qu'on voit quelque chose apparaître ça risque d'être assez ennuyeux donc on a travaillé sur la dimension anthropologique de la conservation de ces lieux il se trouve que là on a travaillé avec les environnementales les environnementalistes locaux les biologistes locaux alors qu'ils se battent beaucoup pour savoir si ces troubolites si ces cyanobactéries sont encore en vie ou pas donc si cette première forme de vie sur terre est encore en vie on a travaillé avec les aborigènes parce que les aborigènes ont inscrit dans leur mythe alors c'est un petit peu mon côté anthropologue je peux pas m'en empêcher mais il est inscrit dans leur mythe que les thrombolites sont les os du serpent créateur c'est inscrit dans leur mythe depuis plus de 8000 ans donc c'est assez intrigant parce que nous on a avéré ça sur un plan scientifique en 1972 donc d'après l'université de Perth donc effectivement il y a quelque chose d'assez fascinant là derrière et donc en tant qu'œuf du serpent créateur ils doivent être conservés donc on a utilisé le levier que sont ces populations qui posent problème à la majorité blanche du pays pour demander un classement au patrimoine mondial de l'humanité un classement UNESCO du lieu alors avec l'appui de nombreux scientifiques locaux alors ça ça a été une prise de tête politique effrayante on s'est vu refuser deux fois nos visas quand il s'agissait de retourner là-bas pour avancer notre projet et puis finalement alors voyez tout ça parce qu'évidemment nous avons une très jolie ville comme vous pouvez le voir nouvelle australienne qui pousse à côté et qui essaie de s'implanter définitivement de grossir de grossir donc elle a besoin du lac et puis elle a besoin des territoires qui sont autour du lac et oui alors évidemment nous on a hargué de la question de la glocalité c'est à dire qu'on est tous responsables de ce qui se passe ailleurs qui est un concept typique des années 68 créé à cette grande époque des concepts un peu un peu politico-rectifs qui a été plus ou moins créé par Jacques Ellul et donc voilà qui se pose la question de la valeur de conservation donc on a créé en fait un jumelage déjà politique entre très improbable puisque les jumelages au début c'était fait pour comment dire associer des villes qui avaient connu la guerre vous savez on jumelait après-guerre les villes françaises et les villes allemandes notamment bon là on a créé un jumelage entre la ville de Montreuil et la ville de Mandoura qui ont exactement la même taille avec l'idée que la ville de Montreuil devienne porteur du projet coporteur du projet devant l'UNESCO du classement du lac Clifton voilà alors donc on a jumelé les deux maires ça fait assez drôle c'est le genre de choses qu'un artiste peut essayer d'obtenir en vue de quelque chose que n'auraient peut-être pas obtenu des scientifiques puisqu'on a travaillé notamment avec une scientifique française sur cette question Pulification elle s'appelle Pulification Lopez et c'est drôle de s'appeler Pulification et de travailler sur les cyanobactériens je trouve ça incroyable et donc on a fait des émissions de télé on a fait toutes sortes de bouquins autour de ça en se demandant si oui ou non il y avait intérêt à conserver nos ancêtres les plus lointains dans un paysage qui les respecte sachant qu'évidemment c'est assez malgré tout improbable avec les questions du réchauffement climatique mais pour nous c'est la suite d'une question d'arbiothèque au sens où finalement l'arbiothèque ça ne se passe pas qu'à l'intérieur et au micro voilà merci 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 merci